bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le morning meeting dans de lille pour le point bourse du 14 janvier 2015 alors contrairement à hier la journée risque d'être un petit peu plus chahuté puisqu'on a des indices les statistiques économiques assez intéressante qui tombe on va voir trois grands temps forts aujourd'hui notamment la production industrielle en europe du mois de novembre qui est extrêmement attendu donc à partir de 11 heures ça risque de secouer sur l'indice dax et cac40 on a à 14h30 une salve d'indicateurs intéressants aux états unis d'amérique notamment les ventes de détails qui sont aussi attendus puisqu'on va pouvoir faire le point comme ça sur le mois de décembre c'est à dire le mois des fêtes ensuite à 16 heures on a une petite indicateur qui peut être sympa au niveau de la volatilité que ça peut engendrer c'est à 16 heures le stock des entreprises donc l'éternel problème est ce que les entreprises stock parce qu'elles ne vendent pas ou est-ce que leurs stocks ont bien diminué donc ce qui indiquerait une consommation accrue aux états unis pour les traders pétrole le stock de pétrole donc les résultats hebdomadaires à 16h30 comme toutes les semaines donc on verra si on ça confirme le petit rebond qu'on a sur le wti depuis hier et puis pour ceux qui aiment bien lire parce qu'il se passe rien à la télévision à 20 heures on a le livre beige de la fed qui est toujours assez intéressant mais ça ne devrait pas bouger du tout pour le livre beige c'est juste très intéressant à voir alors donc temps fort 11 heures 14h30 et 16 heures principalement pour l'essentiel des traders alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui pour la bourse et bien ça va pas être très très évident parce qu'on est vraiment en train d'essayer de chercher une tendance sur les marchés et on a finalement actuellement une double tendance on a des marchés européens qui sont plutôt haussiers porté notamment par le cul européen qui s'affirme de plus en plus on attend bien entendu les détails au complet dans quelques jours mais ça maintient les marchés les marchés en tout cas haussiers tandis que les indices américains commencent légèrement à fléchir on peut le voir sur cette sur ces graphiques là on a eu une tentative de s'affranchir des 17 1900 points sur le dow jones 30 qui a été encore un nouveau un échec c'est pas le premier échec des 17 918 milles sur le dow jones ça c'est vraiment le niveau où on est jusqu'à 18100 et on a perdu dans dans la journée d'hier plus de 400 points donc ce qui est quand même extrêmement extrêmement rare on s'est bien repris en fin de séance on a récupéré une centaine de points pour aller sauver le point pivot hebdomadaire on a quand même un signe de faiblesse sur des sur les indicateurs américains tandis que on voit se construire sur les indices européens et notamment sur le dax une sorte de canal haussier qui va demander à être à être confirmé un depuis depuis ce début de semaine parce que exceptionnellement on a quand même quelque chose qui arrive assez rarement on a en bougies hebdomadaires donc qui en cours de construction à l'heure actuelle on a des bougies hebdomadaires sur les indices américains rouge actuellement donc là sur le dow jones tandis qu'on a une très belle bougie verte sur le cac 40 et on a la même chose sur le cac 40 qui est ici et sur le dax 30 donc on a des vraiment des indices européens qui sont prêts à bondir on a on a presque senti le dax prêt à franchir les 9 1900 et aller même chercher là comme on le voit ici aller chercher presque les dix mille points on n'était on n'était rien du tout on était à 20 points près on y en a vraiment cru mais ça a été finalement des indices américains qui ont sifflé la fin de la récréation et qui ont provoqué ce beau plongeon que l'on a eu sur sur les places européennes en fin de en fin de séance et jusqu'à jusqu'à 20 heures et 20 heures c'est le rebond classique généralement donc pour demain assez compliqué finalement on a un a priori haussier sur les sur des places européennes le point pivot est à 9860 sur le dax on peut peut-être aller chercher un point bas ce serait peut-être intéressant de rentrer sur un rebond sur les 9750 sur le sur le dax 30 pour pour tenter pourquoi pas un rebond sur sur la s 1 on a la même chose à tenter peut-être sur le sur le cac 40 qui lui aussi entre finalement entre 4300 points un point haut et on va dire 4200 points un point bas donc on est on est sur des zones à peu près à 2% donc 4300 fera peut-être penser à prendre ses bénéfices et 4200 tenter un rebond qui peut remonter jusqu'à 4 225 ou revenir sur les 4250 donc en tout cas ce qui est clair c'est que la journée qui va s'ouvrir n'est pas clair du tout puisqu'on a des signaux assez assez contradictoires et on va voir si on va réussir dépasser enfin les plus hauts les plus hauts qui nous bloquent depuis le début de l'année soit les 4300 sur le cac 40 et les 9900 maintenant sur le sur le dax 30 donc petit a priori haussier achats sur repli comme d'habitude c'est ce qui marche depuis le début de l'année et on verra bien comment s'en sort